Bonjour, suite de notre cours d'automatique, un nouveau chapitre sur les régulateurs industriels. On les appelle régulateurs industriels PID parce qu'ils apportent une correction, on le verra, proportionnelle P, intégrale I, dérivée D. Alors, quels sont les régulateurs qu'on rencontre sur le marché et dans l'industrie ? Donc, on rencontre un premier type de régulateurs qui sont des régulateurs spécifiques pour la régulation et qui ont cet aspect-là. Et donc, ils sont implémentés dans des armoires électriques. Donc, vous voyez qu'il existe différentes marques, Eurotherm que vous avez déjà manipulé, Yokogawa, Omoron. Donc, ce sont des régulateurs de fournisseurs différents, mais qui ont la même fonction de régulation. Alors, la question qui vous est posée, c'est représenter schématiquement les principales entrées-sorties, fonctionnalités d'un régulateur. Donc, si on prend un régulateur spécifique, par exemple, j'ai choisi l'Eurotherm, que peut-on retrouver comme signaux principaux autour de ce régulateur ? Premièrement, on sait qu'un régulateur, il doit réguler en fonction d'une consigne et réagir par rapport à une mesure, par rapport à un écart qui est calculé entre cette consigne et cette mesure. Donc, forcément, il faut que le signal électrique de la sonde de mesure soit envoyé au régulateur. Donc, on a, premièrement, premier signal, le PV, Process Value. J'ai indiqué à 40 mA qui est le type de signal le plus couramment utilisé, mais ça pourrait être un autre type de signal standardisé. Mais souvent, ça se configure dans l'Eurotherm. Deuxième entrée à notre régulateur spécifique, c'est forcément la consigne. Alors, la consigne, elle peut être envoyée de différentes façons. Lorsque vous avez manipulé l'Eurotherm, vous avez rentré une consigne peut-être directement sur l'Eurotherm via l'écran tactile ou l'écran LCD qui est visible ici. Ou alors, la plupart du temps, on a accès à distance via des écrans de vision ou on peut, par un câble réseau Ethernet, le plus souvent envoyer la consigne au régulateur. Ce régulateur, il reçoit une mesure en permanence qui évolue normalement en permanence. Il reçoit une consigne et lui, ce qu'il va faire, il va évaluer l'erreur à l'intérieur de son algorithme de calcul sp-pv et il va appliquer un algorithme de calcul. Il va sortir un signal de commande qu'on va appeler le out qui est une fonction, donc la f, c'est une fonction mathématique, de quoi fonction de l'erreur, mais aussi du temps. Donc, ce n'est pas parce que l'erreur est constante que le out ne va pas évoluer. Donc, c'est une fonction de l'erreur, mais aussi du temps. Donc, le régulateur numérique a deux entrées, pvsp, et il a une sortie. La plus évidente, c'est ce signal out. Ici, j'ai noté comme signal à 0,10 volts. Ça pourrait être un autre signal. Le 0,10 volts est un signal assez couramment utilisé pour une sortie d'un régulateur qui vient lui actionner, enfin, qui vient commander un préactionneur, donc par exemple, une vanne proportionnelle, un variateur de fréquence, ce genre d'appareil. Donc, voilà les principales entrées sorties. Ici, on pourrait en citer d'autres. Donc, il a d'autres fonctionnalités. Par exemple, il peut fermer, ouvrir des contacts tout au rien en fonction de seuil d'alarme ou ce genre de choses. Parlons maintenant d'autres régulateurs numériques. Cette fois-ci, ce sont des régulateurs qui sont implémentés dans des automates programmables. Donc ici, je vous ai mis la photo du bloc, du bloc de programme déjà fourni par les constructeurs. Donc ici, il y a Portal Open Siemens pour les automates 1200, 1500 et le bloc pour les automates Allen Bradley. Qu'est-ce qu'on retrouve ? Forcément, on va toujours retrouver les entrées-sorties habituelles. Donc, si vous regardez, il a comme entrée au niveau du Siemens un setpoint, input, donc ils appellent ça l'entrée de process value, la mesure, eux, ils appellent ça input. Donc, il faut toujours connaître la syntaxe, je veux dire, les dénominations utilisées par le constructeur, mais on retrouve toujours les mêmes informations. InputPR, c'est toujours une entrée, mais c'est une entrée brute analogique. Output est le signal calculé qui va être envoyé vers un actionneur. Donc, voilà pour le TI à Portal. Bien sûr, il y a plein d'autres paramètres, mais ça, on en entrera dans les détails lors du cours d'automatique des process en troisième bac. Pour l'automatique de Bradley, on retrouve comme entrée process, qui veut dire en fait la process value. Vous voyez que ça a été affecté ici, c'est un régulateur de température pour un salon séjour. Le setpoint ici, et de nouveau un signal de sortie output. Donc, vous voyez qu'il y a deux façons en numérique de faire de la régulation, soit avec un régulateur spécifique, un régulateur européen par exemple, soit le mettre directement dans l'automate programmable. Alors, je dirais que la façon la plus économique de travailler, c'est de le mettre dans l'automate programmable, parce que coller une instruction dans un programme, ça ne coûte rien. Par contre, un régulateur spécifique a un certain coût. Alors, pourquoi encore utiliser des régulateurs spécifiques ? Eh bien, parce qu'on va voir, on va manipuler ces blocs de programmes, qu'ils ont besoin de tâches cycliques. Donc, on doit garantir que l'algorithme est exécuté dans des temps fixes et qui ont priorité sur le reste du programme. Donc, ça prend du temps CPU, ça prend de la mémoire, et pour des raisons de rapidité peut-être de la chaîne de production, et pour ne pas ralentir le cycle de l'automate, pour ne pas ralentir la cadence de la chaîne de fabrication, on pourrait dire que, ça, il faut le délocaliser de façon à alléger le programme de l'automate. Ça pourrait être une raison. Alors, il existe différents types de régulateurs. Le premier, c'est le régulateur parallèle, et on va chercher, on va déterminer quel est son algorithme de calcul, PID, puisqu'on parle d'algorithme de calcul, PID, pour se donner un dérivé. Alors, quelle est la formule de calcul qui applique un régulateur de type parallèle ? Donc, le Y de T, donc la sortie en fonction du temps, elle va dépendre de l'erreur, forcément, et on va la multiplier premièrement par K, on va appeler gain du régulateur. Et donc, ça, c'est la partie proportionnelle de la correction, puisqu'on agit proportionnellement à l'erreur. Intuitivement, je pense qu'on est d'accord de dire que si l'erreur est petite, il faut agir faiblement, et si l'erreur est très grande, il faut agir beaucoup plus fort, proportionnellement. Donc, la correction proportionnelle, elle est assez évidente à comprendre. On a un deuxième terme qui représente la correction intégrale. Donc, c'est toujours par rapport à l'erreur qu'on calcule. Donc, ici, on va faire l'intégrale de l'erreur. On verra ce que ça apporte par la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, on accepte qu'un algorithme PID, il fait un calcul par rapport à l'erreur proportionnellement, par rapport à l'intégrale de l'erreur, on multiplie par un coefficient 1 sur TI, et puis, on verra une dernière correction qui est appliquée par rapport à la dérivée de l'erreur. On va multiplier par un coefficient PD. Donc, cet algorithme, il est fixé dans un régulateur. Par exemple, on ne peut pas intervenir dessus. Le régulateur applique cet algorithme de calcul. Nos moyens d'action, puisqu'il ne faut pas pouvoir le régler, il n'y a pas un réglage universel pour toutes les régulations, nos moyens d'action, c'est de pouvoir changer la valeur de K, qu'on appelle gain du régulateur, TI, qu'on appelle en intégrale, et TD, qu'on appelle en dérivée. Ça, ce sont nos trois variables à régler pour que la régulation se passe correctement. Ce sont les paramètres de réglage. Donc, tous les régulateurs numériques, vous trouverez un K, un TI, un TD à régler. À partir de cet algorithme, on pourrait et on va devoir créer un schéma bleu. Pourquoi ? Parce que nous, on sait qu'on travaille dans la modélisation et on veut pouvoir, à un moment donné, simuler notre régulation, pouvoir paramétrer à l'avance sur le logiciel SILAB. Donc, il faut qu'on transforme cet algorithme mathématique en schéma bleu. Ce n'est pas très bien, très compliqué. Je vous invite à mettre, à partir de ceci, le point de départ, c'est évidemment une comparaison entre SP et PV qui va donner l'erreur. Et je vous invite à mettre la vidéo sur pause ici et essayer de construire vous-même le schéma bloc. Ensuite, de poursuivre la vidéo pour voir la solution. Voici la correction. Le signal d'erreur est généré à partir de la comparaison entre SP et PV en faisant une différence. Le signe plus ici et moins est important. C'est pour dire que ce n'est pas un sommateur, mais un soustracteur en réalité. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est multiplier l'erreur par K. Donc, appliquer, implémenter cette correction proportionnelle. Donc, simplement, de ce qu'on sait des fonctions de transfert, la sortie qu'on a ici, la sortie de ce bloc K, c'est K fois l'erreur. Ensuite, on doit sommer trois termes. Donc, il est logique d'y mettre plusieurs branches qu'on va, au final, sommer, additionner. Alors, on doit appliquer l'intégrale de l'erreur. Donc, on met un bloc de calcul intégral qui va me calculer l'intégrale de l'erreur. En sortie du bloc, j'ai l'intégrale de l'erreur. Et on voit, d'après la formule de calcul, qu'il faut encore le multiplier par 1 sur TI. Pas de souci, on applique un bloc 1 sur TI. Et à la sortie, on a maintenant 1 sur TI fois l'intégrale de EDT. On a une dernière branche à implémenter, qui est la dérivée. Donc, on va lui mettre un bloc dérivateur de l'erreur. À la sortie de ce bloc, on a la dérivée de l'erreur. Pour ressembler à ce terme-là, il faut encore multiplier par TD, le facteur TD. Et donc, on a ici, séparément, nos trois corrections. la correction intégrale, ici, et la correction d'arrivée. Donc, vous voyez qu'elles sont en parallèle, d'où le nom régulateur parallèle. Et vous voyez qu'elles ne s'influencent pas du tout l'une l'autre. Donc, si vous changez l'UTI, vous changez TD, vous changez K, vous n'influencez pas les autres corrections. Ce qui sera, en fait, la différence avec le PID mixte qu'on va voir juste à faire. On somme ces trois corrections. Donc, vous voyez ici, il y a bien des plus au niveau du sommateur. Et on obtient la sortie du régulateur. Donc, voilà le schéma bloc d'un régulateur parallèle. Où, la principale caractéristique, c'est d'avoir des corrections qui sont totalement indépendantes. Parlons maintenant du régulateur mixte. Quel est l'algorithme de calcul du régulateur qu'on appelle mixte ? Alors, pour certains régulateurs, il est possible de configurer le type mixte parallèle. La plupart du temps, les régulateurs que je rencontre actuellement, dans les automates, les régulateurs au terme, par exemple, ce sont des régulateurs mixtes. La formule de calcul est un peu différente. Donc, pour la proportionnelle, il n'y a pas de changement. C'est toujours K fois L de T. Par contre, vous remarquez que, cette fois-ci, la correction intégrale, elle est multipliée par le gain du régulateur. Donc, le même gain qui est appliqué pour la correction proportionnelle. Et même chose pour la correction dérivée. Le gain multiplie aussi la correction dérivée, celle qui était utilisée lors du régulateur parallèle. Donc, ça veut dire que le gain du régulateur, il multiplie toutes les corrections, il influence toutes les corrections proportionnelles, bien sûr, mais aussi intégrales et dérivées. Donc, si on met en évidence le K, on obtient une nouvelle formule de calcul. Si on regarde ceci, on voit bien que le K multiplie toutes les corrections. Donc, ça veut dire qu'au niveau du réglage qu'on va faire par la suite, c'est très important de savoir que, lorsque vous allez bouger au gain K, vous allez changer toutes les autres corrections également. Tandis que le parallèle, quand vous bougez le gain K, vous ne modifiez que la correction proportionnelle. Quel est le schéma bloc ? Eh bien, de nouveau, je vous invite à mettre la vidéo à partir d'ici sur pause et essayer de faire vous-même le schéma bloc. On corrige l'exercice que je viens de vous poser. Donc, de nouveau, on part de l'erreur de T, mais cette fois-ci, on va multiplier par K, mais ce signal K fois E va être injecté dans les différentes corrections. Donc, au lieu de faire l'intégrale de E de T, on fait l'intégrale de K fois E de T. Comme le K est une constante, on l'a fait sortir de l'intégrale et on obtient K fois l'intégrale de E de T. On multiplie par le paramètre 1 sur T, le paramètre de réglage. Ensuite, on a la correction dérivée, mais n'appliquée pas à l'erreur seule, mais à K fois l'erreur. Et de nouveau, on sait qu'un coefficient, une constante, peut sortir de la dérivée. Donc, ici, on a fait sortir le cas de la dérivée. On multiplie par le paramètre de réglage TD et on obtient K fois TD, T E de T, qui correspond à ce terme-ci. On n'a plus qu'à sommer les trois corrections et on a en sortie le signal out de T de correction d'un régulateur mixte, qui est l'algorithme de calcul de quasi tous les régulateurs que je rencontre actuellement. Alors, comment se calcule au niveau d'un régulateur numérique ? Comment est implémenté cet algorithme ? Parce que cet algorithme, c'est une fonction du temps, donc on pourrait dire que là, c'est une formule de correction analogique. Donc, nous, on va devoir trouver des astuces pour pouvoir faire la même chose en numérique. C'est-à-dire qu'on sait bien en numérique que les calculs, ils se font par rapport à un temps de cycle du microprocesseur. Donc, les calculs se font, je vais dire, par exemple, toutes les 10 millisecondes, toutes les 100 millisecondes, et pas de façon quotidienne, en régulation analogique. Avant de décrire l'algorithme, voyons d'abord le signal d'erreur. Alors, attendons-nous quelques instants sur le signal d'erreur pour comprendre à quoi ressemble un signal d'erreur, puisque c'est là-dessus que se basent tous les régulateurs. Essayons de voir quelle est l'allure habituelle de la signal d'erreur. Donc, je vous ai mis une régulation classique ici, c'est possible en boucle fermée, on n'en a pas encore fait. Donc, je vous montre une allure classique de réponse en boucle fermée. Donc, on a une process value qui évolue dans le temps. On a une consigne SP qui est fixée, on va dire ici, à 650 degrés. On va dire que c'est une régulation de température de la fourre. Et donc, on voit la température qui monte progressivement. Il y a un léger déplacement ici, et puis on vient se coller à SP. Donc, ça, c'est une régulation qui, visiblement, marche bien. Une réponse habituelle souhaitée par ceux qui s'occupent de la régulation. Si on regarde maintenant, quel est le signal d'erreur qui correspond à cet essai-là ? On voit qu'au début, on avait un PV à 600, une consigne à 650. Donc, il est normal d'avoir une erreur de 50 unités. Donc, vous voyez que l'erreur démarre à 50. Et puis, il y a des points particuliers. Par exemple, ce point-ci, ce point-ci, où PV est égal SP. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'erreur. Donc, on voit qu'on arrive ici à une erreur nulle. Pendant la montée, en température, on voit que l'erreur est d'abord grande, et puis au fur et à mesure du temps, le PV augmente, l'erreur diminue. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir une courbe descendante au niveau de l'erreur pendant la montée. Ensuite, on a un dépassement ici. Ça veut dire que PV est supérieur. SP, et donc, quand on fait SP moins PV, on a une valeur négative. Donc, il ne faut pas oublier que des erreurs négatives existent et doivent être prises en compte par l'algorithme. Donc, pendant tout cet intervalle de temps-ci, on a une erreur qui est négative et qui va au maximum, à peu près, jusque moins 10. On a encore une valeur caractéristique ici, où SP égale PV. Donc, on a l'erreur qui est nulle ici. Ici, le PV est légèrement en dessous de SP, donc il est normal d'avoir une petite bosse ici positive d'erreur. Et puis, on va dire qu'à partir de 2200 secondes, on pourrait dire que PV colle quasiment parfaitement à SP. Donc, à partir d'ici, vers la fin du graphique, on a une erreur qui est nulle. Donc, voilà, si on retient cette partie-là, la montée, principalement pour l'exercice qui est l'exemple que je vais vous montrer après, voilà d'où vient le signal d'erreur habituel pour une régulation. Alors, comment se fait le calcul de la correction intégrale pour un régulateur numérique ? Donc, on va décomposer les corrections. La correction proportionnelle, elle est évidente. C'est qu'à fois l'erreur, donc c'est là, on ne va pas s'y interder. Par contre, pour l'intégrale et la dérivée, il faut un peu expliquer les choses. Bon, on a ici un signal d'erreur. Donc, maintenant, vous comprenez d'où vient ce signal d'erreur. Il est d'abord grand, puis il diminue, et on espère qu'à un moment donné, il va tendre vers zéro. Ça vous en dire que la régulation a fait son travail. Alors, donc, ici, j'ai fait un zoom sur une petite partie du signal d'erreur, et on sait qu'un régulateur numérique, il effectue des calculs, par rapport à un temps de cycle, donc un intervalle de temps normalement constant. D'ailleurs, c'est impératif dans les automates, c'est de forcer le recalcul, par exemple, tous les 10 millisecondes, tous les 100 millisecondes. Donc, vous avez ici une période d'échantillonnage. On a décomposé le signal analogique en morceaux. On doit faire du numérique, nous. Donc, on a une période d'échantillonnage, TE, et à la fin de chaque TE, on va faire un calcul. C'est comme ça qu'il faut interpréter ces petits traits horizontaux. C'est le moment où on va faire un nouveau calcul. entre deux barres verticales, il n'y a pas de calcul qui est fait. C'est le reste des fonctions du microprocesseur qui est alloué. Donc, on va faire un zoom sur une petite partie, donc un morceau de courbe, entre deux calculs. Qu'est-ce qui se passe entre deux calculs ? Donc, au temps T, K-1, on a l'erreur. On va nommer Epsilon de K-1, et au temps T indice K, on a une erreur Epsilon de K. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que pour l'instant, le temps, la correction, elle évalue le temps T indice K. Actuellement, on est à ce temps-là, et précédemment, lors du dernier calcul, c'était le temps T indice K-1. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, comme cette petite partie est assez petite dans ce graphique-là, j'ai fait un zoom ici. Ce n'est qu'un agrandissement de cette partie-là. Et on doit faire un calcul, l'intégrale. Alors, je vous rappelle ce que votre professeur de maths a dû vous dire. À un moment donné, pour les intégrales, une intégrale, ça représente l'air sous la courbe. Mais de quelle courbe ? Pour nous, la courbe de l'erreur. Donc, il faut s'arranger pour évaluer la surface sur la courbe. Alors, en maths, on a des possibilités par les primitives, mais nous, on va devoir le faire différemment, puisqu'on a un calculateur numérique qui ne peut pas, lui, calculer une primitive d'une fonction, puisque d'ailleurs, la fonction, il ne la connaît pas. Il la connaît jusqu'à un certain temps, mais il ne sait pas ce qui se passe après. Donc, on ne peut pas avoir une primitive qui... On n'a pas la fonction f de t qu'on a en maths. Par exemple, f de t égale sin x, ou f de t égale 3 x² plus 2. Nous, on ne l'a pas. Elle évolue tout le temps dans le temps, cette fonction. Donc, il faut réévaluer l'intégrale à chaque temps de cycle. Par contre, on sait que la surface sous la courbe, elle peut être approchée par la méthode des rectangles, ou encore mieux, par la méthode des trapèzes. Donc, vous voyez que le trapèze qui est ici, il colle parfaitement, ou presque, à l'air sous la courbe de ce petit morceau de courbe d'erreur ici. Donc, c'est une bonne approximation, étant donné que TE est faible, on n'a pas des microprocesseurs qui font un calcul toutes les secondes. On peut avoir des temps très faibles de l'ordre de la milliseconde. Donc, on arrive à un dt, quasiment. Le delta t, la différentielle en maths, elle est presque très bien approchée au niveau calcul d'un microprocesseur. Donc, nous, ce qu'on va calculer, en fait, c'est l'air du trapèze qui est ici. Et je vous rappelle la formule que vous avez apprise à l'école primaire. L'air d'un trapèze, c'est grande base plus petite base, fois la hauteur sur 2. Alors, il suffit d'identifier qui est qui là-dedans, qui est la grande base créée, qui est la petite base qui est la hauteur. Et ainsi, on pourra faire une approximation, d'où le égal environ. Ce n'est pas un égal strict, parce que ce n'est pas tout à fait exact. L'intégrale entre les bandes t, k-1 et tk, donc entre ici et là, de l'erreur, donc c'est-à-dire c'est la surface achurée en rouge, c'est base fois hauteur sur 2. Alors, pardon, base fois hauteur sur 2, c'est l'air d'un triangle, c'est l'air d'un trapèze qu'on veut, donc c'est grande base plus petite base, fois la hauteur sur 2. Donc, la grande base, elle est ici, la grande base, elle est ici. Ici, c'est e, k-1, c'est l'erreur, à l'instant, tk-1. La petite base, c'est e, k. D'accord ? La hauteur, c'est le temps d'échantillonnage qui est ici, ok ? Sur 2. Donc voilà d'où vient ce calcul, cette formule-là. En fait, c'est la formule d'un trapèze. Bien sûr, ça, c'est pour un intervalle de temps, t-e. Il faut encore, c'est ajouter tout ce qui s'est passé avant. Donc, tous les trapèzes qui ont été évalués avant doivent être mémorisés. Donc, en fait, la correction intégrale pédémique, ce qu'est-ce qu'elle fait ? On va l'appeler out indice i. C'est en analogique, sur ti, il faut avoir l'intégrale depuis le zéro. Donc, depuis le moment où vous avez allumé votre régulateur et que vous l'avez mis en service, de zéro à maintenant, et k de l'erreur. Et l'approximation, c'est de faire la surface de la courbe, ici, hachurée en vert, qu'on va appeler la mémoire de l'intégrale. Ça, c'est une notion très importante en régulation numérique. la mémoire de l'intégrale qui est k sur ti fois l'erre sous la courbe ici qui a été calculée petit à petit, trapèze par trapèze élémentaire. Donc, c'est la mémoire de l'intégrale, c'était les calculs qui dépendent des calculs qui ont été faits avant, plus l'erre du nouveau, le nouveau petit trapèze qui a été défini ici et qui représente ceci et qui est calculé par ce terme-là. Donc, voilà comment le régulateur va calculer sa correction partie intégrale uniquement. Toujours composé d'une mémoire de l'intégrale plus un nouveau calcul. Donc, ce nouveau calcul, il est fait, on va dire, si le régulateur travaille à 100 millisecondes, tous les 100 millisecondes, il fait ce calcul-ci qui rajoute à la mémoire précédente. Et il affecte out i. Donc, si on écrit, on va dire, le pseudopode par la suite, on essaiera de faire un régulateur numérique nous-mêmes via un Arduino. Donc, il faudra qu'on se rappelle de ces notions notions-ci. Donc, on a out i qui est affecté à une variable pour appeler la mémoire de l'intégrale. Ensuite, il faut calculer la nouvelle valeur de out i qui dépend de ce qui a été fait avant, de la mémoire de l'intégrale, plus le calcul de l'air du trapèze qui correspond à ce terme-ci. On a multiplié quand même par k divisé par t, qui sont nos paramètres de réglage. Donc ça, c'est le régulateur numérique qui va faire le calcul et qui possède cet algorithme-là à l'intérieur de son programme. Alors, ce qui est particulier, c'est cette mémoire de l'intégrale, on y reviendra par la suite. Parce que, par rapport aux autres corrections, l'intégrale, c'est le seul qui tient compte de ce qui s'est passé avant. On peut déjà le dire maintenant, cette mémoire, c'est elle qui tient compte de tout ce qui s'est passé avant au niveau de l'erreur. Alors, si on regarde, ici, si vous observez la petite animation qui est là, donc en fait, la mémoire de l'intégrale, elle grandit, l'air en vert, et puis chaque fois on recalcule à l'instant t le nouvel instant, on recalcule le petit trapèze et ainsi de suite. Si on continuait, chaque fois, c'est un nouveau petit trapèze qui se crée, le reste est intégré dans la mémoire de l'intégrale. Donc, voilà pour la correction intégrale. Quelles sont les caractéristiques importantes de la mémoire de l'intégrale ? Alors, là, il y a beaucoup de choses à dire sur cette intégrale et ce n'est pas forcément évident qu'on prend. mais c'est important parce que c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui manipule un régulateur qui règle trois paramètres et puis qui ne sait pas trop comment ça marche et quelqu'un qui maîtrise bien l'algorithme de calcul et qui va comprendre quand il se passe quelque chose d'anormal ou quelque chose qui n'est pas optimum, il va se rappeler à ce moment-là comment se fait le calcul et il va pouvoir prouver des explications aux phénomènes observés. Bon. On a dit que la correction intégrale elle a une mémoire donc c'est la seule qui subsiste quand l'erreur est nulle parce que lorsque l'erreur est nulle vous êtes d'accord de dire que la correction proportionnelle K fois l'erreur elle sera nulle. La correction dérivée on sait qu'on n'a pas encore établi le corrible de calcul mais on sait qu'une correction dérivée la dérivée d'une constante qu'elle soit nulle ou autre et bien c'est 0 le terme ici l'intégrale de l'erreur si l'erreur est nulle et bien elle vaut 0 aussi donc finalement donc ce terme-ci vaudra 0 si l'erreur est nulle le petit trapèze le nouveau petit trapèze il aura une surface nulle donc tout ce qui reste en fait comme correction c'est la mémoire de l'intégrale donc dès le moment où PV est égal SP la seule correction qui reste c'est la mémoire de l'intégrale et souvent les étudiants pensent que lorsque PV est égal SP la correction elle devient nulle ce qui est faux imaginez vous êtes chez vous vous avez une régulation de température imaginez que quand vous avez votre SP égale PV vos 20 degrés sont atteints dans votre salon et bien il n'y ait plus de chauffage out égale 0 et qu'est-ce qui va arriver forcément ça va refroidir non il faut maintenir une certaine correction et la seule correction qui reste lorsque PV est égal SP c'est cette mémoire de l'intégrale en fait c'est la valeur qu'il fallait trouver pour que la valeur de out régulateur qu'il fallait trouver pour obtenir SP égale PV non il s'agit de la seule correction qui subit ce qu'on l'erreur annule la action proportionnelle dérivée les nouvelles itérations de calculs intégrales valent 0 c'est ce qu'on vient d'expliquer on vient d'expliquer aussi que la mémoire de l'intégrale c'est la valeur de out que devait trouver le régulateur pour que PV égale SP donc en imaginant que vous fassiez une régulation vous-même en boucle ouverte c'est vous qui réglez la sortie du régulateur et à un moment donné vous allez trouver la bonne valeur de out pour que PV soit égale SP en chipotant éventuellement assez longtemps en mode automatique c'est la correction intégrale qui va le faire qui va chercher cette bonne valeur petit à petit on a vu qu'il calcule des petites rapèzes à chaque sigle donc lui aussi il va le faire petit à petit et à un moment donné il va trouver la bonne valeur et cette valeur et la mémoire de l'intégrale ce qui est important de savoir aussi c'est que la mémoire de l'intégrale a priori elle se calcule depuis l'instant zéro où vous mettez sous tension le régulateur bien sûr il y a moyen de réciter cette mémoire et c'est là aussi qu'il faut bien connaître le mécanisme de l'algorithme parce que si vous n'êtes pas conscient de ça et bien la régulation actuelle elle va tenir compte des régulations qui se sont passées la veille l'avant-veille et peut-être c'est pas du tout souhaitable donc il y a un moment il faut choisir de réciter cette mémoire de l'intégrale et donc il faut bien choisir ce moment il faut être conscient qu'il y a une valeur qui reste dans la mémoire et que c'est à vous de choisir le bon moment où vous voulez remettre cette valeur à zéro donc ce qui s'est déroulé précédemment au niveau de la régulation influence le A puisqu'il est stocké dans la mémoire de l'intégrale donc il est parfois nécessaire de réciter cette mémoire manuellement manuellement par programmation bien sûr donc c'est une action au niveau du bloc de régulation dans l'automate qui permet de réciter cette mémoire donc imaginez par exemple que vous avez un cas de figure concret imaginez que vous aviez en journée vous aviez demandé 22 degrés dans votre salon et donc à un moment donné le régulateur il a trouvé la bonne valeur à envoyer en sortie qui est contenu dans la mémoire de l'intégrale et puis on va dire à 22h30 vous allez vous coucher et donc la consigne revient à une valeur beaucoup plus faible à ce moment là la correction elle part de la mémoire d'intégrale et elle va chercher la nouvelle valeur mais elle part d'une valeur assez élevée puisque vous vouliez 22 degrés dans votre salon et que maintenant vous en voulez 17 donc à ce moment là ce qui va se passer c'est qu'il va falloir attendre assez longtemps pour que la température redescende puisque la chauffe continue avec une valeur assez élevée puisqu'on était parti d'un SP grand et donc certainement une valeur assez élevée aussi du out donc à ce moment là il faudrait peut-être se dire plutôt que de continuer à chauffer alors qu'il y a 22 degrés dans votre salon et que vous en voulez 17 et que vous n'êtes de toute façon plus présent dans votre salon c'est de se dire qu'on coupe on reset cette mémoire de l'intégrale et à la limite on repart de zéro il n'y a plus de chauffe du tout pendant un certain temps donc voilà un exemple concret où il serait nécessaire de réciter la mémoire de l'intégrale sinon vous allez continuer à chauffer votre salon sans peut-être en être conscient et dépenser de l'énergie inutilement ce qui pourrait être aussi intéressant c'est de ne pas activer le calcul de l'intégrale en phase de démarrage donc imaginez que vous avez un four industriel qui met deux jours à arriver en température si vous laissez l'intégrale faire et bien forcément elle va être saturée puisque l'erreur est grande elle dure très longtemps donc l'intégrale va être très grande et forcément la mémoire elle va être saturée à 100% donc c'est peut-être pas une bonne idée de le faire d'activer cette correction intégrale dès le départ par contre un autre cas de figure si vous faites de faibles variations de SP par exemple vous avez votre consigne à 20 degrés dans votre salon et puis vous avez un peu froid vous la passez à 20,3 à ce moment-là il est bien évident qu'il faut surtout paris cette valeur de la mémoire parce que à la sortie du régulateur déjà une valeur qui est pas mal du tout pour la consigne que vous souhaitez à 20,3 donc à ce moment-là il faudra partir de l'ancienne valeur de la mémoire pour chercher une autre valeur dont on sait qu'elle est légèrement différente donc à ce moment-là il ne faut surtout pas recéter donc vous voyez qu'il est important de bien comprendre cela pour pouvoir agir de façon optimum au niveau des changements de consignes par exemple dans une régulation industrielle ou même domestique puisqu'on vient de le voir pour une régulation de chauffage de température pardon parlons maintenant avant de faire un exercice et de terminer cette vidéo parlons maintenant du calcul de la dérivée alors de nouveau je pars de la même courbe d'erreur qui est celle-ci et qui est de nouveau faite par l'itération puisque c'est un correcteur numérique alors on se rappelle du cours de maths que lorsqu'une courbe est décroissante comme celle-ci et bien c'est qu'on a une pente qui est la pente de la tangente la dérivée c'est bien la pente de la tangente qui est négative donc la dérivée c'est déjà important à comprendre c'est que lorsque l'erreur diminue la dérivée la correction dérivée apporte une valeur négative c'est à dire qu'elle diminue la sortie du régulateur de nouveau faisons un zoom sur cette partie de graphique d'erreur la dérivée c'est plus simple que pour le calcul intégral parce que là c'est fait en fait entre deux valeurs qui se succèdent entre la valeur ek et ek-1 donc le régulateur qu'est-ce qu'il va faire il va interpréter il va calculer la pente de la tangente entre ces deux instants là on sait que une pente une dérivée c'est un delta E sur un delta T donc la dérivée est normalement sur une valeur instantanée qu'on n'a pas nous on calcule avec un temps un temps d'échantillonnage TE donc approximativement c'est le delta E qui est ici sur le delta T qui est ici qui vaut TE multiplié par TD qui est notre paramètre de réglage là vous avez là-dessus vous n'avez pas de marge de manœuvre peut-être vous pouvez définir le temps d'échantillonnage TD c'est à vous de choisir la valeur donc le delta E c'est ek moins ek-1 alors ici le signe pour cet exemple là comme l'erreur est décroissante on a ici un terme qui est négatif puisque ek est plus petit que ek-1 ek-1 il est plus petit que ek-1 donc ek-1 donne une valeur négative donc c'est bien ce qu'on disait comme la pente est négative on a une correction dérivée négative donc elle va s'ajouter aux différentes corrections proportionnelles et intégrales ça ne veut pas dire qu'on a une correction de moins 3 simplement on va soustraire une petite partie de correction du haut dérivé sous-main-grand aux corrections intégrales et proportionnelles ce que je vous propose maintenant c'est de faire cet exercice d'exemple de correction PID à partir d'une courbe fictive de mesure PV par rapport à un SP qui est constant et regardez bien l'énoncé qui est dans le cours donc ça veut dire qu'entre 0 et T2 on considère uniquement une correction proportionnelle entre T2 et T4 ici on considère un régulateur PI et à partir de ces 4 on considère que c'est un régulateur PID pourquoi parce que de cette façon au fur et à mesure des exercices on va comprendre quel est l'intérêt des corrections proportionnelles intégrales dérivées ce que ça change par rapport avant et bien entendu que ce n'est pas réaliste un régulateur d'emblée il est soit PI soit P soit PD on ne le change pas comme ça normalement au fil du temps donc c'est un exercice pour comprendre comment fonctionne et quel est l'intérêt aussi des différentes corrections donc je vous invite à appliquer les formules de correction du PID donc c'est bien le PID que je vous demande de considérer et ce qu'on vous demande ces différentes questions c'est déterminer c'est le out entre différents instants T inférieur à T0 entre T1 et T2 entre à l'instant T2 prime qui est au milieu de T2 et T3 entre T3 et T4 et entre pardon entre T3 et T5 et exactement à l'instant T6 vous devez appliquer la formule du PID mixte en séparant les choses en disant voilà pendant cet intervalle de temps là ou pendant ce temps là exactement la correction proportionnelle elle vaut ceci la correction intégrale elle vaut ça il faut séparer les choses ensuite sur Xcos je vous demande de simuler le out pour T compris dans l'intervalle T2 et T3 et interpréter les corrections proportionnelles intégrales et la correction totale donc ce que ça veut dire ici out P c'est juste la correction proportionnelle 4 fois l'erreur out I c'est la correction intégrale et le out c'est le out total c'est la somme de la correction P et I même chose cette fois-ci entre T5 et T6 et ensuite au final quand on a déterminé le out pour tous les intérimables temps on va pouvoir tracer la courbe du out on le trace sur ce même graphique de façon à comprendre l'évolution du out en fonction de l'évolution de PV voici donc je laisse à partir de ce moment faire l'exercice et on corrige lors d'une vidéo suivante à partir de ce moment on va pouvoir tracer verser sur ce moment on va pouvoir tracer sur ce moment et on va pouvoir tracer